Le Seigneur vous bénisse Alors je viens encore aujourd'hui vous bénir que l'ange de l'éternel soit envoyé dans votre vie afin de vous installer dans le territoire de votre destinée, afin de vous installer là où se trouve votre bénédiction dans le nom puissant de Jésus Christ alors que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui j'aimerais parler rapidement avec une personne, encourager quelqu'un, exhorter quelqu'un, emmener quelqu'un au lieu de son miracle. Alléluia ! Alors ton miracle se trouve quelque part. Dis avec moi mon miracle se trouve quelque part. Oui ton miracle se trouve quelque part. Ton miracle bien aimé se trouve dans tes pensées. Ton miracle se trouve dans ce que tu penses. Ton miracle se trouve dans ton âme. Ton miracle se trouve dans ton esprit. Ton miracle se trouve dans ton âme. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans Proverbe 23 au verset 7. La Bible déclare ceci, « Car il est comme les pensées de son âme. » « Car il est comme les pensées de son âme. » Alors si à la place de « il » je mets mon prénom, alors ça sera « Car Frida est comme les pensées de son âme. » Alors ça sonne déjà différemment. Fais l'exercice, mets juste ton nom à la place de « il ». « Car il est comme les pensées de son âme. » « Car Bernadette est comme les pensées de son âme. » Commence à dire ton nom, mets juste ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Là tu commences à mieux comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'âme. Il y a quelque chose qui se passe dans les pensées. Alléluia. Si tu veux rentrer dans ton miracle bien-aimé, tu dois revoir tes pensées. Si tu veux rentrer dans ton miracle, tu dois revoir ta manière de voir les choses, ta manière de penser. Qu'est-ce que tu penses dans ton esprit ? Qu'est-ce que tu penses dans ton esprit ? La Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Nous allons aller rapidement dans Philippiens chapitre 2 au verset 5. Je prends ma Bible. Philippiens chapitre 2 au verset 5. Philippiens 2 au verset 5. La Bible déclare ceci. Alléluia. Gloire à Dieu. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Mais la version anglaise dit ceci. « Ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 2 au verset 5. Dans la version anglaise dit « Ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. » Alors je dois avoir les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Si tu veux avoir ton miracle, tu dois avoir les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Si je veux vivre mon miracle, je dois commencer à penser comme Jésus. Tu dois avoir les mêmes pensées que Jésus-Christ. Alléluia. Alors quelles étaient les pensées de Jésus ? Bien aimé, les pensées de Jésus étaient des pensées de foi. Il avait la foi. Alléluia. Les pensées de Jésus étaient remplies de foi, étaient pleines de foi. Les pensées de Jésus étaient remplies d'amour. Tu dois avoir de l'amour dans ton âme. Les pensées de Jésus étaient remplies de paix. Les pensées de Jésus étaient remplies de joie. Les pensées de Jésus étaient remplies de compassion. Les pensées de Jésus étaient remplies de compassion. Tu dois avoir les pensées de Jésus. Les pensées de foi. Amen. On vient lui dire que ton ami Lazare est malade. À un moment, on vient lui dire que ton ami Lazare est mort. Il dit, Lazare dort. Les pensées de Jésus étaient de pensées qui étaient pleines de foi. Les pensées de Jésus étaient de pensées qui ramenaient le miracle. Alléluia. Alors tu dois avoir des pensées de foi. On lui dit que Lazare est mort. Jésus dit, Lazare dort. Alléluia. Il va voir cette jeune fille qui était décédée, cet enfant qui avait 12 ans. Il dit à cet enfant, Talita Koumi, qui veut tout simplement dire, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Il va voir cet homme qui était au bord de la piste de Bethesda depuis 38 ans. Il dit à cet homme, prends ton lit et marche. Les pensées de Jésus étaient des pensées pleines de foi. C'est pour cela, bien aimé. Si tu veux vivre ton miracle, commence à voir les pensées de Jésus. Et maintenant, les mêmes pensées que Jésus. Si tu veux rentrer dans ton miracle, alors tu dois avoir en toi les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 au verset 5. C'est pour cela, pour terminer, j'aimerais juste t'encourager par cette vidéo. Pour terminer, j'aimerais te dire, bien aimé, un enfant de Dieu est celui qui se marie avant de se fiancer. Un enfant de Dieu est celui qui accouche avant même de tomber enceinte. Un enfant de Dieu est celui qui travaille avant même de travailler, avant de signer le contrat. Un enfant de Dieu est celui qui travaille avant de signer le contrat. Oh ! Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Bien aimé, j'aimerais te dire, tu dois déjà penser, tu dois déjà avoir, tu dois déjà voir dans ton esprit tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu dois déjà voir dans ton esprit ton mariage avant de passer au fiançaille. Tu dois déjà signer ton contrat dans ton esprit avant d'arriver dans ce travail. Alléluia ! Ce que tu veux voir dans ta vie, commence déjà à le voir dans ton esprit. Commence à le voir dans ta pensée. Commence à l'accepter. Tu vas déjà à la maternité en esprit avant de tomber enceinte. Un enfant de Dieu est celui qui reçoit déjà par la foi, qui reçoit, qui catalombane par la foi, qui prend par la foi, qui arrache par la foi les choses qui ne sont pas encore. A l'existence dans sa vie. Wow ! Tu veux le miracle ? Tu veux vivre un miracle rapide ? Alors j'aimerais te dire, en ce jour, commence à voir dans ton esprit, dans tes pensées, tout ce que tu veux voir demain dans ta vie. Commence à les voir, commence à les toucher, commence à les prendre, commence à posséder les territoires avant même de voir la chose se manifester. Parce que ton Dieu manifestera cela. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'emmène dans les hauteurs et que les plus belles choses arrivent dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que la victoire soit pour toi, que la grâce soit pour toi, que la sagesse soit pour toi et que le Dieu que je prie puisse embellir ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. C'est la prophétesse Frida, alors ne partez pas si vite. Vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez juste sur s'abonner qui est juste en bas. Cliquez sur l'onglet s'abonner et sur la cloche des notifications. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Facebook, prophétesse Frida Manzioni. La page Facebook, prophétesse Frida Manzioni. Cliquez juste j'aime la page et rejoignez-moi sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien et je vous dis donc à très très bientôt. Soyez bénis. A très bientôt.